Pour 28 000 nouveaux francs seulement, sans compter les frais, un homme s'est rendu acquéreur de 128 chambres à l'extinction de ce feu. Il a nom Andréa Hertz, il est hôtelier à Courchevel et, si tôt son bien acquis, il s'est embarqué pour l'aller visiter car sa propriété repose sur un banc de sable à mi-chemin de l'île d'Aix et de l'île d'Oléron. C'est le fort Boyard dont la construction avait été envisagée par Vauban, commencée par Bonaparte et achevée par Napoléon III. Curieux destin que celui de ce fort qui, conçu pour protéger la rate de l'île d'Aix et l'embouchure de la Charente, ne reçut jamais son artillerie en raison même des progrès accomplis par cette arme. Il servit alors un temps de dépôt de torpilles, puis de prison politique et fut complètement abandonné après la guerre de 14-18. Fort Boyard retrouve aujourd'hui un maître, mais ce qu'Andréa Hertz en fera, nul ne le sait encore. Sous-titrage ST' 501